bonjour les étudiants alors on continuera aujourd'hui les méthodes numériques le chapitre 3 toujours mais on va commencer à traiter les trois mesures de tendance centrale qu'on avait commencé la fois passée mais en termes de valeurs brutes cette fois ci on verra le tableau de fréquence qui va rendre un peu les formules plus compliquées mais on verra le tableau de fréquence soit pour une variable discrète soit pour une variable continue alors si on commence par la moyenne dans le cas d'une variable discrète on a deux formes de tableaux soit le tableau de fréquence qui est ni soit le tableau de fréquence relative qui est fi si vous avez oublié vous allez retourner un peu au début de l'année pour savoir quelle est la différence entre ni et fi ni ce sont les valeurs numériques données des observations c'est à dire les fréquences ou bien les effectifs dont le total de la colonne des effectifs ou bien des fréquences représente la taille de l'échantillon qui est égal à n et on avait dit au début n ou somme de ni ensuite on a dit que on va transformer les fréquences ou bien les effectifs en fréquences relatives en divisant chaque fréquence par le total de fréquence par le total de ni le total de fréquence hui ou bien la taille de l'échantillon total qui est n donc enfin on va trouver fi la colonne de fi et comme vous voyez voilà il y a deux formules devant vous pour la moyenne une les deux qui sont en haut sont en le même sens mais j'ai mis seulement une fois n et une fois somme de ni pour assurer que n et son somme de ni c'est toujours la même chose et les deux sont égales alors vous pouvez retenir une des deux comme vous voulez mais ne pas se tromper et ensuite la deuxième formule c'est la formule de d'un tableau de fréquence relative dans ce cas la moyenne devient sans du x i fi retournons de nouveau au à la lettre sigma qu'on avait dit qu'elle s'appelle sigma et c'est une lettre grecque qui signifie la 100 regardez bien que moi j'ai la formule sigma x i n i quand je regarde ici un point du point de vue mathématique je vais voir que il ya deux opérations à faire ici au numérateur la première opération c'est sigma et la multiplication qui est entre chaque x i et chaque n i s'il vous plaît s'il vous plaît attention 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 à l'application de cette formule toujours quand vous avez en mathématiques en général et je parle pas en statistiques en mathématiques c'est une règle de mathématiques général si vous avez une opération d'addition et une opération de multiplication pour les mêmes valeurs il faut toujours commencer par la multiplication parce qu'elle est plus forte et de même bien sûr par la division mais là il n'y a pas de division il y a seulement la multiplication qui au numérateur vous avez somme du x i n i somme du x i n i signifie quoi signifie que chaque x ii doit être multiplié par la fréquence correspondante et après avoir appliqué ou bien effectué toutes les multiplications vous allez additionner toutes les valeurs que vous avez déjà trouvé c'est pour cela que je vous je vous conseille que quand vous allez voir la solution de l'exemple maintenant tout de suite vous allez trouver que moi je mets la solution sous forme d'un tableau c'est pas c'est pas pour vous pour vous génie ou bien n'importe quoi mais vous allez voir que c'est mieux pour vous c'est beaucoup plus facile de mettre sous forme d'un tableau parce que vous allez voir les chiffres l'un devant l'autre et vous allez savoir quel est le chiffre qui doit être multiplié par l'autre et vous allez trouver une colonne de multiplication après avoir fait bien effectué toutes les multiplications vous allez trouver la somme de la colonne ça va vous donner tout de suite le numérateur qui est somme du x i n i de même si je parle de somme du x i f i qui est la deuxième formule toujours c'est sigma c'est à dire une somme et une multiplication je commence toujours par la multiplication qui x i f i je répète et je vais répéter ça tout au long de l'année parce que c'est une faute que je trouve toujours sur vos copies alors vous avez x i f i c'est la première opération à effectuer il faut effectuer la multiplication et ensuite réfléchir à la somme ou bien à l'addition donc après avoir effectué toutes les multiplications possibles vous allez additionner pour trouver le total ou bien la somme voyons on va trouver que la première formule m'a donné 28 sur 20 qui est égal à 1,4 et la deuxième formule sont de x i f i m'a donné tout de suite 1,4 donc vous soyez sûr que les deux formules doivent donner à la fin la même valeur mais à condition que vous appliquez les deux formules comme il faut donc la moyenne x bar on utilise soit somme du x i n i sur m soit somme du x i f i tout de suite donc c'est d'après l'exercice et d'après ce que je demande soit je trouve la moyenne à partir des fréquences relative donc faites attention s'il vous plaît s'il vous plaît à la lecture de la question quand je vous demande je vais préciser ou bien vous avez le problème devant vous vous avez le tableau vous allez savoir tout de suite on va trouver la moyenne à partir de quoi d'accord alors je répète de nouveau et je dis j'ai dit déjà que le programme de statistiques en deuxième année il est beaucoup plus facile que le programme de ma fille que vous avez vu qui ce qu'il était un peu difficile au premier semestre parce que les problèmes et les exercices de stats sont beaucoup plus directs et bien sûr ce programme surtout ce programme là en deuxième année il est beaucoup plus direct mais les exercices sont plus longs donc il faut s'habituer à résoudre à la main et faire un effort pour ne pas sentir à l'examen final que vous n'avez pas assez de temps pour terminer l'examen s'il vous plaît je répète et je dis ça plusieurs fois merci alors voilà la solution comme je vous ai dit voilà la solution j'ai expliqué tout à la solution j'ai dit que si je demande de la nature de la variable vous allez dire que la variable étudier c'est le nombre d'enfants et sa nature c'est une variable quantitative discrète la taille de l'échantillon n était égale à 20 employés au total et on a trouvé x bar par les deux formules la première somme du x i n i sur n ou bien la somme du x i fi tout de suite et on a trouvé que les deux m'ont donné la même réponse 1,4 je garde cette réponse et je dis après cela avec une phrase que je vais approcher le nombre d'enfants pour dire que le nombre moyen d'enfants dans cet échantillon est égal soit 1 soit 2 donc vous êtes libre de laisser le de d'approcher le 1,4 arrondir le 1,4 et de retourner et de dire un enfant ou bien au plus grand et de dire deux enfants les deux réponses pour moi sont acceptables mais comme interprétation vous n'allez pas laisser le nombre d'enfants avec un décimal s'il vous plaît avec une virgule ça y est alors comme cela c'est la moyenne pour un tableau de variables discrètes et on avait dit qu'on doit tout de suite expliquer la médiane et le mode pour ne pas oublier donc on va dire on a maintenant le tableau le même tableau c'est à dire les deux premières colonnes que j'avais dit la colonne qui représente x i la colonne qui représente n i en regardant cette colonne vous allez trouver que c'est une variable discrète donc qu'est ce que je fais dans ce cas si je veux déterminer la médiane tout simplement je vais prendre le total des fréquences qui est n et je la divise par deux n'importe quelle valeur n au total égale n'importe quelle valeur je vais la diviser par deux et je vais dire que la moitié égal à 10 pourquoi je dis que je divise par deux attention en retournant à la définition de la médiane qu'on avait donné le cours précédent on a dit que la médiane c'est la valeur centrale et la valeur centrale qui divise ou bien qui partage la série en deux sous ensemble égaux du point de vue nombre effectif donc moi je vais prendre la fréquence le total des fréquences que j'ai je vais la diviser par deux je vais prendre le total et je le divise par deux et voilà je garde la moitié devant moi et je dis voilà j'ai une moitié de 10 alors je regarde maintenant le tableau je vais voir que la première ligne comme fréquence il y avait quatre et j'ai dit que c'est le 4 là le chiffre 4 représente qu'il y en a quatre employés qui ont un qui n'ont pas d'enfant pardon ou le nombre d'enfants était de 0 il y avait quatre employés dans cet échantillon qui n'ont pas d'enfant alors toujours 4 est plus petit que 10 donc puisqu'il est plus petit que 10 je vais accumuler et je vais additionner la deuxième ligne les fréquences de la deuxième ligne attention je m'intéresse aux fréquences donc je vais prendre 4 plus 8 égal à quoi égal à 12 donc les 10 font partie de ces 12 bien sûr pourquoi parce que le chiffre 12 dépasse 10 si on n'a pas encore atteint la moitié des fréquences j'allais ajouter j'allais ajouter aussi les fréquences de la troisième ligne mais ici c'est fini on est on a abouti à notre but pourquoi parce que moi je connais bien que le 12 dépasse les 10 cela veut dire que les 10 employés font partie de ces 12 là donc les 10 employés qui sont là au total bien en accumulant ils ont soit 0 enfants soit quoi un seul enfant mais j'ai pas je me suis pas arrêté à zéro parce que je n'ai pas encore atteint les 10 mais pour atteindre les 10 j'étais obligé de passer à la deuxième ligne c'est à dire au nombre d'enfants qui est égal à 1 cela veut dire que la valeur médiane la valeur de la variable qui représente la médiane c'est un enfant d'où j'ai trouvé ça après avoir vérifié que j'ai obtenu de 10 je vais regarder la colonne de la variable pourquoi la colonne de la variable n'oubliez pas s'il vous plaît toujours que la médiane la moyenne et n'importe quelle mesure de tendance centrale c'est une valeur de la variable retourner à l'exemple des salaires et vous allez trouver que on a trouvé le salaire médian donc ici la variable c'est le nombre d'enfants donc est ce que je veux trouver je veux trouver le nombre d'enfants médian ou bien la médiane du nombre d'enfants donc la médiane du nombre d'enfants ici sera égal à 1 enfant je crois que vous avez bien compris sinon alors après avoir vu les exemples et vous allez répondre aux autres exemples qu'on va envoyer et on verra ensemble s'il y a encore un point qui n'est pas clair alors maintenant passons à la troisième mesure et la troisième mesure qui est trop simple maintenant c'est un tableau de fréquence pour une variable discrète toujours le même exemple qui est l'exemple qui traite le nombre d'enfants et le nombre d'employés n'oubliez pas que la variable c alors c'est le nombre d'enfants n'oubliez pas ça parce que ça c'est très important alors le mode ah oui ici c'est alors il y a une petite faute c'est la valeur de la variable qui se trouve devant la plus grande fréquence alors excusez moi j'ai pas fait attention donc c'est la valeur de la variable qui se trouve devant la plus grande fréquence je regarde toujours le tableau et je dis taillez voilà je vais regarder la plus grande fréquence en regardant la plus grande fréquence dans votre tableau initial les deux premières colonnes x i n i vous allez regarder la colonne de n i vous allez trouver que la plus grande fréquence c'est 8 voilà 8 alors la plus grande fréquence c'est 8 elle se trouve devant quelle variable devant la variable 1 le nombre d'enfants c'est 1 cela veut dire que le mode ou bien le nombre d'enfants qui est le plus répété ou bien le nombre d'enfants qui est le plus fréquent c'est un enfant pourquoi parce qu'il y en a 8 employés qui ont répondu et qui ont dit un seul enfant 8 parmi les 20 c'est la plus grande fréquence donc tout simplement je vais dire voilà le mot d'égal un enfant car c'est la valeur la plus fréquente je ne crois pas que pour une variable discrète il y a une difficulté mais bien sûr si quelqu'un encore n'est pas à l'aise après avoir vu les exercices vous allez essayer de résoudre et puis vous allez nous poser les questions et bien sûr nous sommes prêts à vous répondre et clarifier un peu les choses si vous n'avez pas encore très bien compris comment je trouve le mode la médiane la moyenne en ce qui concerne une variable discrète mais voilà ça c'est pour la variable discrète on doit passer après cela qui est le cas le plus un peu compliqué où il y a trop de travail et compliqué je dis parce qu'il y a trop de travail je ne dis pas que c'est difficile mais je dis que c'est un peu plus fatiguant que les autres on va passer au cas d'une variable continue que veut dire une variable continue la variable continue c'est à dire la variable sous forme de classe ou bien sous forme d'intervalle pourquoi parce que c'est une variable continue c'est une variable qui va prendre n'importe quelle valeur à l'intérieur d'un certain intervalle si je regarde la variable continue je veux dire c'est une variable qui qui va prendre n'importe quelle valeur à l'intérieur d'un intervalle comme le poids le salaire le revenu le la taille en centimètres la température les les notes donc on peut dire que toutes ces variables là sont des genres ou bien des exemples de variables continue alors j'ai une colonne qui s'appelle classe les classes de la variable donc la variable se trouve toujours toujours et n'oubliez pas ça la variable toujours se trouve à la première colonne ensuite la deuxième colonne va présenter les fréquences qui sont en i alors moi j'ai mis les deux formules que vous allez appliquer mais en tenant compte d'une remarque qui est très importante là je dis que x bar égale à somme de x i n i sur sur n ou bien somme de n i mais n'oubliez pas que x i qui est au numérateur c'est le centre de classe donc je n'ai pas à calculer directement la moyenne parce que j'ai besoin d'ajouter une colonne qui s'appelle centre de classe donc on sera obligé toujours dans n'importe quel exercice de variable continue avant de réfléchir à n'importe quelle formule je dois trouver une colonne qui s'appelle le centre de classe et faites attention parfois si je vous donne comme un truc et je vous donne le centre de classe je vais écrire donc vous allez voir bien vous allez regarder bien et faire attention que on n'a pas donné les intervalles mais on a donné par exemple le centre parfois ok donc là je dis que x i qui est là représente les centres de classe comment je trouve le centre de chaque classe je me souviens bien qu'on a déjà expliqué on a dit que on va faire la borne inférieure de la classe plus sa borne supérieure divisé par deux c'est à dire c'est une moyenne entre la borne inférieure ou bien la limite inférieure de chaque classe et sa limite supérieure toujours si j'ai un tableau de fréquence relative la formule devient plus facile qui est la deuxième formule qui est devant vous que x bar devient la sonde x i fi mais toujours c'est la même remarque est applicable c'est que x i ne signifie pas n'importe quoi mais signifie les centres de classe et voilà voilà les deux formules de la moyenne en passant à l'exemple numérique vous allez voir que on a donné le profit en euros les classes des profits en euros c'est commençons par 200 de 200 à 800 de 800 à 1400 à 2000 et ainsi de suite et si vous regardez les classes vous allez trouver que les classes ont même amplitude je répète de nouveau toutes les termes qu'on avait déjà expliqué l'amplitude c'est à dire c'est la différence entre la limite supérieure et la limite inférieure cela veut dire que si je fais 800 moins 200 ça me donne 600 de nouveau 1400 moins 800 ça me donne 600 toujours 2000 moins 1400 c'est 600 et ainsi de suite cela veut dire que ce tableau là est un tableau équidistant si vous vous rappelez on avait dit que le tableau équidistant signifie que toutes les classes ont la même amplitude et voilà la deuxième colonne toujours ça représente les fréquences n i dont le total est la taille de l'échantillon donc si je trouve la taille de l'échantillon ici je fais le total le total sera égal à 170 donc la taille de l'échantillon est égal à 170 n égale à 170 n'oubliez pas donc comment maintenant je vais appliquer la formule de x bar pour la calculer j'ai besoin d'ajouter avant de réfléchir comme je viens de vous le dire je dois trouver la colonne qui s'appelle centre de classe et le centre de classe ici il est facilement obtenu parce que je vais trouver le centre de la première classe tout simplement je vais dire 200 plus 800 divisé par 2 200 plus 800 divisé par 2 me donne 500 donc le centre de la première classe c'est clair qu'il est égal à 500 le centre des autres classes qu'est ce que je vais faire je vais dire que je vais ajouter à chaque fois l'amplitude qui est constante qui est égal à 600 et si vous vérifiez moi ici j'ai ajouté 600 à chaque fois j'obtiens tous les centres de classe tout de suite en ajoutant 600 et je répète de nouveau que 600 s'appelle amplitude de classe l'amplitude de classe qui est égal à 600 les 800 moins 200 1400 moins 800 etc je vais trouver que je vais ajouter 600 600 600 600 pour trouver tous les centres de classe tous les centres de classe dès que je trouve le centre de classe qui est nommé x i je vais multiplier chaque x i par n i correspondante donc cette fois ci regardez bien que je vais laisser tomber la première colonne la première colonne pour le moment ne m'intéresse pas qui représente le profit parce que moi j'ai remplacé cette colonne par une nouvelle colonne représentative qui est le centre de classe donc j'ai pas besoin de casser la tête de nouveau de la première colonne mais j'aurai maintenant à la place une nouvelle colonne qui est devenue x i et cette colonne là c'est le centre de classe la troisième colonne vous avez x i fois n i si vous recopiez votre le tableau sur votre cahier et vous mettez au dessous du mot centre de classe x i vous allez voir que je vais faire la multiplication je vais effectuer la multiplication 19 fois 500 pour obtenir x i n i bien sûr peu importe d'écrire x i n i ou bien n i x i parce que c'est une multiplication du point de vue math il n'y a pas de différence écrire x i n i ou bien n i x i ça ne fait aucune différence ensuite je vais multiplier le 23 par 1100 38 par 1700 si vous me suivez bien vous allez voir que j'ai trouvé les sommes qui est ou bien les multiplications le produit qui s'appelle x i n i à la dernière colonne et enfin j'ai besoin d'obtenir la somme ou bien le total de la dernière colonne c'est celle là qui m'intéresse maintenant x i n i pour appliquer la formule de nouveau que x bar égale somme du x i n i sigma x i n i divisé par n ou bien par sigma n i qui est la deuxième colonne donc on fait la division quatrième colonne divisé par deuxième colonne ça me donne la moyenne comme vous le voyez tout de suite moi j'ai trouvé que la quatrième colonne a un total de trois trois mille quatre trois cent quarante et un mille pardon deux cent divisé par son 70 si j'effectue cette division je vais trouver que la moyenne c'est 2007 06 euros faites attention ici que c'est à ça c'est une variable quantitatif continue donc pas besoin de la rendir parce qu'elle a un sens c'est une variable continue donc elle peut prendre n'importe quelle valeur à l'intérieur d'un certain intervalle donc je dis que le profit moyen de ce groupe de véhicules est égal à 2007 06 euros ça y est comment on a appliqué la formule de nouveau je répète et je j'affirme que attention à l'application essayez de lire l'exemple plusieurs fois pour vérifier l'application et faites des exercices à la main beaucoup d'exercices pour être sûr que vous avez très bien compris la l'application de la formule alors ça c'est en ce qui concerne la moyenne dans le cas de variables continue toujours quand on passe à la médiane toujours je veux dire elle est un peu plus compliquée que le cas de variables discrètes pourquoi parce que pour trouver la médiane d'une variable continue il faut d'abord commencer par la première phrase que j'ai mis il ne faut pas travailler sur le tableau qui était donné au début de l'exercice au début de l'exemple numérique numéro trois mais il faut absolument trouver le tableau des fréquences cumulées croissantes ou bien le tableau des fréquences relatives cumulées croissantes donc vous n'avez pas le droit de commencer à réfléchir par la médiane ou bien à la médiane que lorsque vous trouvez ce tableau là donc c'est une obligation ce n'est pas un choix donc vous allez trouver le tableau de fréquences cumulées croissantes et bien sûr c'est comme exactement on avait trouvé au début de l'année quand on avait tracé logive donc on va retourner on va dire voilà ça c'est l'importance de ce tableau et l'importance de logive c'est que on va l'utiliser toujours à la médiane donc c'est sûr et certain donc il ne faut pas oublier ce tableau ni ce graphique parce que c'est toujours utilisé pour la médiane et encore plus tard il sera utilisé à trouver un autre chiffre mais pour le moment c'est pour déterminer la médiane alors on va trouver le tableau de de fréquences relatives ou bien les fréquences cumulées pardon croissantes pas besoin de passer aux fréquences relatives on va prendre tout simplement les fréquences les ni cumulées croissantes qu'est ce qu'on fait après cela je vous ai donné les détails les étapes on va prendre premièrement la classe médiane comment on trouve la classe médiane voilà pour déterminer la classe médiane je dois trouver la moitié des fréquences ok la moitié des fréquences générales je parle pas de fréquences cumulées mais attention je regarde le tableau cumulé mais je trouve dehors le total des fréquences et je le divise par deux on a le total des fréquences dans notre exemple ici c'est 170 en le divisant par deux je vais obtenir 85 85 c'est la moitié des fréquences c'est à dire la médiane elle est devant 85 mais 85 n'apparaît pas dans mon tableau si vous regardez votre tableau vous allez trouver les fréquences cumulées il y a 80 et ensuite 125 mais vous n'avez pas 85 et qui apparaît franchement mais je suis sûr que entre 80 et 125 ça existe le 85 mais où exactement je sais pas mais elle est entre 80 et 125 alors pour mieux comprendre la médiane je vais vous envoyer par mail un problème résolu avec l'explication qui sera trop clair pour comprendre comment je vais déterminer la média alors mais quand même moi j'ai mis ici la formule qui n'a pas de symboles je peux pas mettre la formule en termes de symboles parce que ce n'est pas des symboles mais ce sont des terminologies c'est à dire la médiane est donnée et cette méthode là s'appelle oui j'ai pas j'ai oublié d'écrire ici la méthode mais je me souviens bien que quand on était en deuxième année au premier semestre et quand on expliquait les mathématiques financières vous avez trouvé dans votre livre qu'il y a une méthode qui s'appelle interpolation linéaire et moi je vous ai dit que ne regardez pas maintenant pour le moment que veut dire la méthode d'interpolation linéaire parce que c'est une méthode mathématique c'est un outil mathématique qu'on peut s'en servir partout donc là maintenant à la médiane la méthode que on va appliquer pour trouver la médiane ou bien pour trouver une valeur exacte à peu près de la média donc c'est la méthode d'interpolation linéaire c'est ce que je vais envoyer par mail ou bien par whatsapp pour vous montrer exactement l'exemple numérique comment on a déduit cette méthode là la méthode d'interpolation linéaire et on a appliqué pas la méthode elle-même on va pas bien sûr montrer la déduction de la méthode mais on va l'expliquer on va expliquer son application sur la médiane parce que vraiment c'est très important de comprendre ça donc là j'ai trouvé la médiane et premièrement j'ai déterminé que la classe médiane elle est entre 2000 et 2600 puisque le 85 existe entre ces deux limites et la médiane égale à 2066,7 et en même temps vous allez avoir le graphique dessiné pour montrer que comment je vais déterminer la médiane graphiquement et toujours je vais déterminer la médiane graphiquement à travers logique n'oubliez pas ça c'est la courbe cumulée ou bien c'est pas la courbe c'est le polygone cumulé croissant qui s'appelle logive et on a dit que on va le présenter et d'après la présentation on va montrer comment on va déterminer la médiane moi j'ai expliqué ici rapidement comme ça qu'on va prendre la moitié des fréquences sur l'axe des y on trace une parallèle à l'axe des x puis on trace une perpendiculaire sur l'axe des x du point de rencontre de la parallèle avec la avec le polygone et on fait descendre cette perpendiculaire sur l'axe des x et on passe à l'axe des x et on lit une valeur la valeur qu'on va lire sur l'axe des x c'est la valeur approchée de la médiane je répète de nouveau et je vous dis je vous jure que je vais envoyer cet exercice résolu en détail par le graphique toujours mais je vais vous l'envoyer cette semaine alors si vous regardez la solution de l'exemple vous allez voir que premièrement absolument il faut trouver le tableau cumulé le tableau de fréquence cumulé croissant on avait dit que il y a combien de véhicules qui ont qui ont réalisé un profit inférieur à 200 en réalité pour cet exemple là il n'y a aucune véhicule aucun véhicule qui a réalisé un profit inférieur à 200 c'est pour cela que je mets un 0 alors tandis que si je regarde combien de véhicules ont un profit inférieur à 800 vous allez trouver que ce sont les 19 qui sont à la première ligne parce que ils étaient entre 200 et 800 et non compris donc inférieur à 800 sont les 19 ainsi de suite je vais accumuler les fréquences je dis combien de véhicules ont un profit inférieur à 1400 c'est tout ce qui est tout ce qui précède les 1400 donc c'est 19 plus ça va je continue à multiplier donc je vais dire c'est 19 plus 25 non c'est pas plus 25 c'est je sais pas c'est que c'était combien alors on a obtenu 42 ensuite 42 plus le reste qui est 38 je crois ça me donne 80 80 plus 45 c'est 125 etc jusqu'à arriver ou bien atteindre la dernière classe on dit combien de véhicules ont réalisé un profit inférieur à 3800 en réalité c'est tout l'échantillon donc vous devez arriver à la fin à la dernière ligne et vous devez atteindre n n c'est la taille de l'échantillon je me souviens bien qu'on avait déjà expliqué un problème pareil quand on avait obtenu le tableau de fréquences cumulées croissantes fréquences cumulées croissantes déjà quand on avait expliqué le truc de poser des questions pour savoir comment on va répondre donc on a répondu à travers le tableau cumulées et en dessinant bien en représentant logique comme je vous l'ai dit que c'est un peu plus compliqué que la moyenne parce que la moyenne c'est une formule directe que je vais l'étudier et l'appliquer et je vais m'entraîner beaucoup pour ne pas oublier l'application mais là la médiane est un peu je dis qu'elle n'est pas trop directe comme la moyenne la moyenne comme la formule de la moyenne mais en tout cas je vais vous envoyer le problème résolu et vous allez mieux comprendre j'espère et vous allez poser des questions après ça je suis prête à répondre à n'importe quelle question alors enfin maintenant pour la dernière mesure qu'on doit traiter pour la variable continue on doit traiter le mode et en réalité pour la variable continue on aura deux choses à déterminer premièrement on doit déterminer la classe modale et ensuite on va déterminer ou bien trouver une valeur approchée du mode là on va pas obtenir une valeur exacte du mode parce que je vais pas donner la formule pour ne pas confondre avec la formule de la médiane il me suffit seulement de comprendre la méthode de technique mais pas besoin de casser la tête avec trop de formules mais je vais dire voilà je vous mets seulement je vous dis que soyez sûr que je vais pas demander ni le mode ni la classe modale pour une variable continue que si le tableau est équidistant je vais pas demander dans un cas où le tableau non équidistant jamais de la vie je vais vous poser la question sur le mode ou bien la classe modale peut-être la moyenne ou bien la médiane oui ça va vous allez voir aux exercices mais si je vais poser la question sur le mode et la classe modale soit et sûr que le tableau sera équidistant alors on dit quoi on dit que la classe modale elle est claire tout de suite du tableau pourquoi elle est la classe qui aura la plus grande fréquence toujours sous condition que le tableau soit équidistant n'oubliez pas cela donc si vous retournez à l'exercice numéro 3 vous allez trouver que la classe qui a la plus grande fréquence c'est la classe comprise entre 2000 et 2600 très bien donc cette classe là on l'appelle la classe modale alors moi je suis sûre que le mode sera une valeur compris entre une valeur comprise entre ces deux limites 2000 et 2600 mais je dis que je vais pas donner la formule qui me donne la valeur exacte du mode mais je vais trouver je vais essayer de lire le mode mais à partir d'un graphique et non pas avec une formule donc quel est le graphique convenable pour déterminer le mode comme vous le voyez à la ligne 4 c'est l'histogramme donc toujours on va représenter l'histogramme graphiquement et on sait bien que le tableau équidistant donc il n'y a pas de difficulté pour représenter l'histogramme et s'il vous plaît je répète de nouveau vous allez présenter l'histogramme sur un papier millimétré et non pas un papier ordinaire pour essayer de lire la réponse comme il faut et on dit voilà que si je regarde l'histogramme je vais trouver que la classe modale c'est la classe qui aura le rectangle le plus haut c'est la classe qui sera représentée par le rectangle le plus haut donc dès que vous représentez l'histogramme tout de suite vous allez dire voilà la classe modal elle est claire parce que elle a un rectangle le plus élevé donc j'ai déterminé la classe modal à partir du graphique mais en même temps je vais essayer parce qu'il y a une méthode graphique toujours qui va me donner une valeur approchée pour le mode c'est ça ce que je vais vous envoyer en même temps comme je vous ai dit je vais envoyer la réponse exactement en détail détaillé de la média d'une variable continue aussi vous allez avoir la réponse détaillée pour déterminer le mode du graphique et à part ça il n'y a pas quelque chose qui est compliqué ou bien qui n'est pas clair j'espère et comme cela nous avons terminé les trois mesures de tendance centrale les trois mesures essentielles de tendance centrale qui sont la moyenne la médiane et le mode et on a traité les trois mesures ou bien ces trois mesures on les a traitées soit pour les variables les valeurs brutes soit pour une variable discrète soit pour une variable continue il n'y a pas autre chose à dire pour ces trois mesures ce qui me reste c'est que la prochaine fois je vais commencer par une mesure qui est très simple que je la vois qui est un peu sympa et vous devez la connaître parce que vous allez l'utiliser dans d'autres matières peut-être moi je vais pas expliquer la dernière mesure donc je vais passer à la mesure numéro 4 qui est la moyenne géométrique et c'est fini je vais m'arrêter avec quatre mesures seulement de tendance centrale pour passer au point suivant allez merci et au prochain cours d'accord bonne journée